alors ici on se retrouve dans les bureaux donc de nonante bruxelles ou 90 bxl pour les français qui est le magasin un magasin de foot de football vintage c'est ici que je travaille en général maintenant parfois c'est cool aussi je vais en boutique et tout ça dépend vraiment des jours où on a plus besoin de moi ce que je fais exactement c'est que je m'occupe de la partie artistique donc j'ai tous les choix je peux faire ce que je veux mais tant que c'est un projet concret et qui rapporte une visibilité autre que juste des colles des collectionneurs de maillots etc en tant que directeur artistique melvin s'occupe de créer une structure et une identité artistique à la marque et ça ça passe par des shootings de la création de contenu des collaborations ou autre à côté de ça il travaille aussi à son compte pour sa propre marque le high lovers club j'aimerais bien en faire ma vie donc je la considère déjà comme ça et dedans je suis accompagné de deux gars sacha et marvin et moi ce que je fais dans la marque exactement c'est je suis le directeur artistique donc je pense vraiment au projet de a à z au niveau du thème des couleurs aussi je pense aussi beaucoup aux collections les deux là ce sont nos vrais premiers samples parce que le pull qui est ici en soi c'était la coupe etc c'est déjà des basiques déjà existants donc c'est pas moi qui ai dû faire les mesures et tout après pour l'été du coup on a fait ceci donc les trois designs qui sont là donc à la base ça devait que le beige qui devait sortir puis j'ai décliné ça en trois couleurs parce que je trouvais ça intéressant que tout le monde puisse un peu s'y retrouver pour jamais vraiment une décision à 100% tout seul parce que ça dépend que de moi je réfléchis pas ni au prix ni à quoi que ce soit et c'est là où les deux gars avec qui je travaille sont ont leur rôle aussi c'est de choisir vraiment au final qu'est ce qui est plus intelligent à faire ce moment etc ok moi c'est plus ça qui m'a attiré dans la mode c'est je pense comme beaucoup d'artistes de créer ce qui n'est ce qui n'est parce qu'il n'a pas encore été créé entre grosses guillemets encore une fois parce que tout a déjà été créé si on peut partir enfin voilà chacun voit le truc comme il veut le verre à moitié vide ou à moitié rempli tu vois mammouth.media tu connais pas